... ... Dans le contexte de la signature également virtuelle ces derniers jours entre l'Université Paris-Dauphine et l'UNESCO de cette chaire Femmes et Sciences qui obtient désormais ce label prestigieux et ô combien important sur ces sujets, ce label UNESCO. Alors, je suis dans une situation un peu particulière. Je suis administrateur provisoire de l'Université Paris de Feignes depuis quelques mois et pour deux jours seulement. Donc, je ne peux pas me prévaloir d'une quelconque responsabilité dans ce qui nous réunit. Mais je peux vous dire tout d'abord, je suis particulièrement heureux et très fier d'appartenir à une université qui a pu se saisir sous l'impulsion d'un de ses professeurs, Ilial Jouini, qui prendra la parole dans quelques minutes de cette question via sa fondation. Et puis, lancer d'ores et déjà des travaux via un appel d'offres en 2019. Et certains de ces travaux font l'objet de résultats qui seront présentés aujourd'hui. Je n'en ai relevé simplement un, la confiance dans les experts selon le genre. Il me semble que dans une période aussi étrange où la vérité elle-même fait débat et où des questions nouvelles se posent, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce type de problématique fait l'objet d'une actualité toute brûlante. Alors évidemment, j'ai essayé de faire non seulement mon travail d'administrateur provisoire, mais également de chercheur. Et donc, je suis allé fouiller auprès de l'UNESCO. J'ai vu que l'UNESCO s'était saisi de cette question il y a pas mal de temps, au XXe siècle. Il est notamment fait état d'une conférence de Budapest en 1999 qui évoque les problématiques suivantes. Une préparation insuffisante au niveau secondaire des jeunes femmes. Une méthode en vigueur pour évaluer la recherche qui semble défavoriser, je continue à citer, les femmes. Le fait que le point de vue féminin sur les questions environnementales ne soit pas suffisamment écouté et encouragé. Il me semble, une vingtaine d'années plus tard, qu'une de ces questions reste malheureusement d'une grande acuité. En tout cas, pour ce qui est de l'ensemble des pays de l'UNESCO, évidemment, ces questions restent très aigües. On peut le regretter, mais de fait, ça donne une légitimité toute particulière à la conduite de ces travaux. J'en profite pour une toute petite incise, puisqu'on m'a donné cinq minutes de temps de parole en ouverture, pour signaler que ces jours derniers, notre université Paris-Dauphine est associée pour la deuxième fois à l'UNESCO, puisqu'elle a été présentée le 27 novembre à l'UNESCO. Une déclaration pour la liberté d'enseignement du journalisme, présentée par l'un de nos collègues, qui est le patron de notre institut pratique de journalisme, Pascal Guenet, qui avait été signé avec la mairie de Paris auparavant, et qui pourrait donner lieu, c'est un projet en cours également, à une chaire UNESCO autour de cette problématique de la liberté d'enseignement du journalisme, et qui me convainc plus encore de l'ensemble des valeurs qui sont en partage entre l'UNESCO et l'université Paris-Dauphine. Et puis, tout dernier élément de me réjouir, c'est de céder dès à présent la parole à Audrey Azoulay, qui se trouve être une des alumnis de Dauphine, et c'est toujours un plaisir de l'accueillir dans son université, et donc de lui laisser la parole à partir de maintenant. Je vous remercie, je vous souhaite, je nous souhaite une très belle conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada